Nous allons étudier les Etats-Unis, leaders du monde occidental, pendant la période de 1945 à 1990. Nous verrons d'abord la rupture de la grande alliance USA-URSS, car il ne faut pas oublier que pendant la Seconde Guerre mondiale, les USA et l'URSS étaient alliés. Ils vont donc rompre à partir de 1945. Ensuite, nous verrons que les Etats-Unis vont structurer le monde libre autour de leur modèle. Troisièmement, nous verrons le face-à-face USA-URSS pendant cette guerre froide, pour terminer par la victoire des Etats-Unis, ce qui en fera une hyper-puissance. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que les Etats-Unis vont prendre ce rôle de super-puissance. Comment cela s'explique-t-il ? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant ? Eh bien parce qu'à partir de 1945, ils ont un ennemi, un nouvel ennemi. L'ennemi, c'est l'URSS, c'est l'Union soviétique, l'Union soviétique communiste. Pendant la guerre, les USA et l'URSS étaient des alliés. Mais après la guerre, il y a une véritable rupture entre ces deux grands, ces deux super-puissances. Les Etats-Unis vont jouer ce rôle qu'ils avaient essayé d'éviter pendant tout l'entre-deux-guerres. La rupture entre les Etats-Unis et l'URSS est une double rupture. D'abord, c'est une rupture idéologique. En effet, l'URSS ne reconnaît pas et ne veut pas du tout appliquer le système du libéralisme américain, c'est-à-dire une démocratie libérale avec des libertés fondamentales et économiquement le capitalisme. L'URSS a son propre modèle, ce modèle c'est le communisme et ils veulent le répandre le plus possible. Or, cela amène au deuxième point de rupture. En effet, les Etats-Unis veulent étendre leur modèle un maximum et l'URSS veut en faire autant. Donc, il va y avoir une rupture stratégique et chacun va essayer d'augmenter son air d'influence. C'est pourquoi Truman, nouveau président des Etats-Unis, décidera la doctrine Truman, c'est-à-dire ce qu'on appelle le containment ou l'endiguement, autrement dit empêcher toute nouvelle avance de l'influence soviétique. Et nous verrons que cela mènera à des crises qui obligeront les Etats-Unis à montrer leur force et à être de plus en plus une véritable superpuissance. Le président des Etats-Unis, Truman, va reprendre les idées de Wilson en poussant à l'organisation de l'ONU, l'ONU qui avait été voulue par Roosevelt avant et qui remplace la SDN. L'ONU a été créée à San Francisco, donc on voit que cette fois-ci, les Etats-Unis décident d'y participer totalement. Et ils sont un membre extrêmement important du Conseil de sécurité qui est à la tête de l'ONU. Mais surtout, les Etats-Unis vont vouloir organiser leur camp face à l'URSS. Ce camp, qu'ils vont appeler le monde libre, pour l'opposer à celui de l'oppression qui serait celui de l'Union soviétique, ils l'organisent d'abord économiquement, tout simplement parce que ce sont eux qui possèdent 50% du PIB mondial, 65% de l'or, et donc c'est la grande puissance économique. Ils vont l'organiser tout d'abord financièrement, monétairement, avec le très célèbre traité de Bretton Woods, qu'ils mettent au point dès 1944, c'est-à-dire avant même la fin de la guerre. Et ce traité de Bretton Woods va donner ce qu'on appelle le SMI, le système monétaire international. Le système monétaire international de Bretton Woods, le SMI, et ce SMI repose sur le fait principal que les Etats-Unis détiennent les trois quarts du stock d'or mondial. Et donc la Banque fédérale a des réserves en or, et grâce à ces réserves en or, elle peut assurer que le dollar sera convertible en or, et ils sont convertibles à une parité fixe, c'est-à-dire que 35 dollars sont égaux à une once d'or. Donc le dollar est à la tête du système monétaire international. Et que font les autres monnaies ? Eh bien les autres monnaies, elles sont émises par des banques centrales, ces banques centrales anglaises, françaises, allemandes, italiennes, etc. ont des réserves en or, en fait fort peu, on l'a vu, puisque presque tout l'or se trouve aux Etats-Unis, donc ils ont des réserves en dollars. Puisque le dollar vaut de l'or, on dit que le dollar est as good as gold, c'est aussi bon que de l'or, donc les réserves sont en dollars, et grâce à ces réserves en dollars, ils émettent de la monnaie. Mais c'est à ces différents pays de défendre leur parité, c'est-à-dire que les Etats-Unis ne vont rien faire pour défendre la parité, c'est chaque pays qui doit défendre sa monnaie. Et par exemple pour la France, la parité qui avait été définie, c'est de 119,11 francs pour un dollar en 1945, et chacune des monnaies, donc le franc, peut varier de plus ou moins 1% par rapport à cette valeur qui a été donnée en 1945. La puissance économique des Etats-Unis est telle qu'ils vont pouvoir distribuer en dons la plupart du temps des milliards de dollars à tous les pays, essentiellement les pays d'Europe de l'Ouest, qui accepteront leur modèle. De plus, les pays sont organisés sur le modèle du GATT, du General Agreement on Tariff and Trade, qui décide que régulièrement il y aura des réunions pour faire baisser les droits de douane. Pourquoi ? Parce que nous avons vu le PIB américain représentant 50% du PIB mondial, il faut bien qu'ils puissent exporter, et pour faciliter les exportations, il est bon qu'il n'y ait pas de droits de douane trop élevés. Donc le monde occidental est organisé économiquement en fonction des Etats-Unis. On voit là la force d'une superpuissance. Les Etats-Unis organisent aussi le monde occidental militairement autour de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais aussi avec toutes sortes d'autres traités dans de nombreux pays. On a même parlé de pactomanie, tellement il y avait de pactes. Mais il y a aussi l'influence culturelle des Etats-Unis, car une superpuissance se doit aussi d'avoir une influence culturelle. Et le modèle culturel américain, que ce soit au niveau du cinéma, de la musique, de la littérature et même de la nourriture, envahit tout l'ensemble du monde occidental. Et donc il y a cette influence culturelle qui vient s'ajouter à toutes les autres influences. Durant toute la guerre froide, les Etats-Unis ne sont pas la seule superpuissance. L'URSS l'est aussi. Et les deux grands s'affrontent dans une guerre froide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas directement la guerre entre les deux, mais il y a des accrochages très durs, il y a des crises, comme les deux crises de Berlin en 1948 et en 1961, comme la guerre de Corée ou même la guerre du Vietnam, où chacun des deux grands par pays interposés cherchent à augmenter son influence. Et il y a une sorte d'égalité entre les deux, aussi bien au niveau militaire, il y a une véritable escalade de l'armement, mais avec une sorte d'égalité de la terreur atomique entre les deux. La superpuissance des Etats-Unis a malgré tout d'autres limites, des limites internes. En effet, par exemple, du côté de l'Europe occidentale, la France fait un peu bande à part, puisque De Gaulle refusera de rester dans les directions militaires de l'OTAN, parce que les Etats-Unis auraient voulu mettre la bombe atomique française sous le chapeau de l'OTAN. Et en Amérique latine, de nombreuses guérillas cherchent à imiter ce que Castro a réussi à faire à Cuba, c'est-à-dire, en fait, à mettre en place un système socialiste, parce que les Etats-Unis soutenaient les dictatures locales, exerçaient même des coups d'État, comme par exemple au Chili en 1973, avec le renversement d'Allende par l'armée chilienne. Donc, en fait, les Etats-Unis se retrouvent face à des limites de son influence militaire, par exemple, ou de l'influence de son modèle et de son économie. L'image des Etats-Unis est aussi ternie, ternie par sa défaite au Vietnam face à une guérilla, alors que c'est la première armée du monde. L'image est ternie par le Watergate, c'est-à-dire le scandale qui a été déclenché sous la présidence de Nixon parle des écoutes téléphoniques du parti opposé à celui du président. En plus, en 1973, éclate la crise économique et les Etats-Unis sont fortement touchés. Et finalement, en 1979, sous la présidence de Carter, l'URSS envahit l'Afghanistan. Et les Etats-Unis ne réagissent pas. Et puis, en Iran, toujours en 1979, l'ambassade américaine est encerclée, les diplomates américains sont pris en otage et ils resteront un an otage sans pouvoir être libérés. Et les essais de libération tourneront au fiasco total. Donc, on voit que les Etats-Unis, là, ont une image qui se ternit fortement. Et pourtant, les Etats-Unis sortiront vainqueurs de cette guerre froide. Les vainqueurs de cette guerre froide, ce sont les Etats-Unis. Ce sont les grands vainqueurs, stratégiquement d'abord, parce que l'URSS ne se verra pas capable de suivre technologiquement et peut-être surtout financièrement la course aux armements qui avait été encore intensifiée par le président Reagan. Reagan avait en effet mis en place l'IDS, l'Initiative de Défense Stratégique, qui promettait de mettre un véritable bouclier antimissile contre les missiles soviétiques. Ce bouclier ne sera jamais vraiment totalement construit, mais l'URSS s'est avéré incapable de suivre parce que son économie était complètement déstructurée. Et donc, c'est l'effondrement de l'URSS qui a commencé par le fait que les pays de l'Europe de l'Est, en 1989, les uns après les autres, aient décidé de quitter le bloc de l'Est sans que l'URSS ne réagisse. Et après, en 1991, c'est l'effondrement de l'URSS. L'URSS a disparu, ce qui est tout à fait impressionnant. Les États-Unis sont aussi et surtout les vainqueurs idéologiquement. En effet, lorsque les pays d'Europe de l'Est quittent le bloc soviétique, ils deviennent tous les uns après les autres des démocraties libérales et ils adoptent le capitalisme. Et même quand les différents pays, les différentes républiques de l'URSS se séparent et que l'URSS disparaît, chacune de ces républiques va passer au modèle de démocratie pas franchement libérale. Mais ça n'est plus le communisme, ni politiquement, ni économiquement. Donc c'est une victoire totale des États-Unis. Les États-Unis sont restés la seule superpuissance. Et donc à partir de ce moment-là, on doit l'appeler une hyperpuissance. Puissance.